Générique Générique ... 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 Nous devions tenir le bureau politique élargi au député pour parler d'Ascanu Sénégal et d'adouna qui est le leader de PASTEF, le chef de l'occasion, qui est un leader incontournable dans ce pays. Nous avons vu que lorsque nous sommes venus à faire le point de presse, les gendarmés sont venus à sortir des sièges. Alors que tous les partis politiques ont le droit d'avoir ses sièges. Nous devions tenir une réunion et la réunion c'est une liberté, c'est un droit que nous connaissons. C'est ce que nous avons vu. Nous avons vu qu'à chaque fois, la liberté de l'adamé, les droits de l'adamé, les droits de l'adamé, les droits de l'adamé, les droits de l'adamé. Et puis que ce régime est là. Tout le temps, ils ont les droits de l'adamé dans le Sénégal. Ils ont acharné aussi les patriotes et leurs leaders. Donc c'est toujours ce que nous avons vu. C'est ce que nous avons vu. Parce que le Sénégal, nous sommes, c'est un pays démocratique. Tout le monde sait que le Sénégal, c'est une vitrine démocratique en Afrique. Actuellement, la démocratie est rurée. Personne ne sait plus. Ils ont une vie d'anarchisme. Ils ont une dictature pure et dure. Ils ont une vie d'anarchisme. Ils ont une vie d'anarchisme pure et dure. Ils ont été le leader de PASSEF, une vie dure. En fait, il leur a fait partie de l'anarchisme. Il n'y a pas de responsabilité en main et qui n'a pas de responsabilité. Nous savons que le peuple sénégalais n'a pas de candidat le président Ousmane Sonko. Il n'y a pas de plan A, pas de plan B, pas de plan 5. Sonko sera candidat et il sera le prochain président de la République. Inch'Allah. Nous savons que tout le monde sait que c'est tellement ridicule qu'on entend le procureur. Ce qu'il a dit, c'est de dire au président Ousmane Sonko qu'il a volé un téléphone. Vraiment, il n'y a pas de comédie. Le président Ousmane Sonko n'est pas un employé-domain. Il est depuis 15 ans, il est au Sénégal. Il s'est venu au Sénégal. Il s'est venu au Sénégal. Il est un milliardaire sauf le président Ousmane Sonko. Il est un digne fils du Sénégal. Il s'intègre tout le monde. Il veut un changement. C'est ce que le peuple s'est venu au téléphone. Il s'est venu au téléphone. Il s'est venu au téléphone. Il s'intègre tout le monde. Il s'intègre tout le monde. Il s'intègre tout le monde. Le président Ousmane Sonko sera le président. Ce sera du premier combat. Que sera le premier combat? Le combat est le premier. Il s'intègre tout le monde. Il s'intègre tout le monde. Merci, Honorave Brochès. Nous sommes avec Honorave Rama Boudjan. Deputée de DJI. Comme de mes collègues, combien est encore là-bas? Je pense que c'est mon collègue qui a dit qu'on ne peut pas dire que c'est un manque de respect. Parce que le président Ousmane Sanko d'abord, c'est le chef de l'opposition. Si on a fait un tir en tant que chef de l'opposition, je pense que tout le monde a fait. Les gendarmés, qui sont le chef de l'opposition, ne sont pas les traités, ne sont pas les traités, ne sont pas les traités. Mais le monde, c'est ce que tu sais, c'est que tu dois respecter tous les droits. Parce que les forces de défense et de sécurité, c'est quoi le rôle ? C'est de faire respecter la loi. Mais quand les forces de défense et de sécurité violent la loi impunément, tu sais qu'on est vraiment mal notés. Parce que je ne peux pas comprendre, tu sais qui est le chef de l'opposition, tu as acculé au nom de la gendarmerie. Il y a eu deux versions différentes. Quel est ce qui dit que la dame a eu une panne, quel est ce qui dit que la dame a été là pour surveiller. Donc, à qui se fier ? C'est quoi cet état-là ? Qui doit parler, qui doit parler. Ils ne sont même pas capables d'être en cohésion dans leurs propos. Malin dit que le président Ousmane Sokou, c'est un homme intègre, très digne. Je crois que c'est qu'en quinze ans, il y a eu un domaine. Même d'un domaine, il y a eu un portable. Je pense qu'il suffit qu'il fasse un claquement de doigts. Les militants de PASSEF et les sympathisants de PASSEF. Et toute la population sénégalaise, des gens qui n'ont même pas de carte membre, cotisent, mobilisent des sommes pour donner ça au président Ousmane Sokou. Donc, il y a eu un téléphone, je n'ai pas eu un téléphone. En fait, ils ont peur de ce que le téléphone va dire. Parce que le téléphone, c'est sûr et certain que le téléphone, c'est sûr et certain que le téléphone, il y a eu un téléphone qui a eu un téléphone. C'est pourquoi ils l'ont arrêté. Mais pareil, moi, le procureur, le procureur, vraiment, c'est que le président Ousmane Sokou, il a eu une insurrection et je n'ai pas eu un téléphone. Pourquoi est-ce que l'insurrection ? Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. La résistance est un droit fondamental. Chaque Sénégalais a le droit de résister. Et nous, nous, nous résistons et je l'ai toujours dit un peu partout. Nous, nous, nous avons la parole et on va utiliser cette parole et on va évangéliser tout le monde. On va entrer dans chaque maison, dans chaque contrée. Ils vont aller en train de se faire, on va dire, s'il y a des infos qui ne se sont pas pour lui. Si Ourmé, ils ont des armes, ils ont des armes, ils ont des armes, ils ont des Sénégalais. Ils ont des prisons, ils ont des lignes, ils ont des liens, ils ont des affaires. Quand un patron ne t'en est pas, tu es un bracelet ou tu es une t-shirt-panseillesse, c'est un crime. Il est automatiquement, tu es marginalisé. On te torture, ils les ont malmonnaie, ils te rejonveront. Mais nous, 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 nous fait derrière les jeunes Sénégalais. nous avons le droit d'exiger de revendiquer notre appartenance c'est notre droit le plus absolu et c'est également notre droit le plus absolu de résister nous avons le droit de résister nous allons résister de la plus belle des manières en exigeant notre droit en faisant savoir à tous les Sénégalais que nous sommes des Sénégalais et qu'un groupuscule de personnes ne va pas nous imposer à eux de quoi ils ont peur il faut vous poser la question ils veulent arrêter Ousmane Sonko et pourquoi ils éprouvent le besoin de l'arrêter coup de coup de coup c'est la question que les Sénégalais doivent se poser au nom de quoi un groupe de personnes qui doit être Nord-Sénégalais doit utiliser l'Etat doit faire des choses mais il n'y a pas d'espace de stabilité il n'y a pas de terrain pour qu'il y ait un meeting pour qu'il y ait un meeting ils nous l'ont interdit mais le président Ousmane Sonko a montré qu'il était un grand homme et qu'est-ce qu'il a proposé en échange ? un concert de casserole mais il n'y a pas de temps qu'est-ce qui s'est passé ? ces hommes-là qui sont chargés de la sécurité des Sénégalais ont encore créé des problèmes je l'ai dit à l'Assemblée il faut qu'on a pensé il faut qu'on recruter pour qu'on a assuré notre sécurité parce que quelqu'un qui a un problème qui a un problème psychique quelqu'un qui a un problème qui ne sait pas qu'il est prêt et c'est pour protéger le peuple donc il faut qu'on regarde qui doit être assuré notre sécurité je l'ai dit à tous les jeunes Sénégalais à toute la population Sénégalaise toute personne Sénégalaise qui est consciente c'est parce qu'il y a eu des gens qui se sont battus pour qu'il est libre donc nous avons ce devoir-là à répercuter pour que nos enfants nos petits-enfants qui ne sont pas dans le Sénégal qui ne sont pas dans le pays qui ne sont pas dans le pays qui ne sont pas dans le pays parce que c'est ce que c'est notre droit tenez-vous prêt parce que vous voyez la résistance c'est un droit ne l'est pas qu'à nous c'est qu'à nous c'est qu'à nous je vous remercie alors un petit résumé en France s'il vous plaît bon je pense que un mango man un beau bon Sous-titrage ST' 501